bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre ce soir nous sommes en compagnie de cédric bonsoir cédric bonsoir maëva bonsoir tout le monde on va s'intéresser au macd et avant que nous commencions je voudrais m'assurer que tout le monde voit clairement la présentation qui s'affiche à l'écran et aussi m'assurer que le son fonctionne correctement parfait on nous confirme que tout fonctionne et bien on va pouvoir débuter alors ce soir on s'intéresse au macd avant ça bien sûr je vous rappelle le message d'avertissement nous fournissons exclusivement un service d'exécution d'ordre cette présentation bien sûr est fait à titre indicatif on s'est absolument pas à considérer comme un conseil ou une recommandation avec cédric on va être amené à prendre de nombreux exemples qui seront simplement là pour illustrer notre propos ils se dégagent de toute responsabilité concernant l'utilisation qui est faite de cette présentation et des conséquences qui pourraient en résulter alors un petit rappel sur l'histoire d'IG nous sommes cotés à la bourse de londres donc au ftse 250 qui est tout simplement l'indice élargi du footsie nous avons plus de 239 mille clients à travers le monde qui sont répartis par exemple au japon à singapour en allemagne pour vous citer quelques exemples nous sommes présents à l'international depuis déjà 45 ans et à paris depuis 12 ans alors ce soir on va s'intéresser déjà à l'indicateur technique comprendre un petit peu ce que c'est qu'un indicateur technique et à quoi il sert ensuite on va rentrer dans le détail avec le macd le macd qu'est ce que c'est déjà comment est ce qu'il est calculé et comment est ce qu'on l'interprète ensuite cédric nous montrera un certain nombre d'exemples ce sera vraiment une mise en pratique sur pro real time sur différents marchés pour qu'on s'assure que vous comprenez bien la façon dont on peut lire cet indicateur je vous montrerai ensuite comment le mettre en place sur ig sur la plateforme ig et sur la plateforme pro real time comme ça vous aurez bien une application pratique par rapport à la mise en place de cet indicateur et puis on passera à la conclusion tout au long de la présentation s'il y a des questions n'hésitez pas à les poser je vois qu'il y en a déjà certaines donc soit on y répondra à l'oral ou alors j'y répondrai directement à l'écrit tout au long de la présentation on va revenir de toute façon là dessus voilà eh bien écoutez merci à tous et puis on va commencer tout de suite je te laisse la parole cédric pour nous expliquer justement et bien un petit peu à quoi servent les indicateurs alors bonjour re bonjour à tous pour ceux qui sont arrivés dernièrement alors l'indicateur les indicateurs techniques sont des outils d'aide à la décision donc ils vont venir nous aider à déterminer notamment si les marchés sont en tendance il faut tout de suite que je vous dise et que vous intégrer bien que l'indicateur est seulement un indicateur secondaire en ce sens qu'il doit être subordonné à une analyse de tendance de base ou une analyse des prix en aucun cas vous pouvez faire du trading en faisant une confiance aveugle à l'indicateur on verra tout à l'heure pourquoi quels sont les pièges à éviter ça serait bien trop facile si un indicateur vous donnez une martingale bien tout le monde gagnerait l'argent or ce n'est pas le cas sur les marchés je mets en garde contre beaucoup de sites internet qui vous vendent soit disant des indicateurs des méthodes miracles pour gagner à tous les coups ça n'existe pas je vous le dis vraiment clairement ça n'existe pas les indicateurs vont venir vous aider mais c'est à vous à faire un travail d'analyse des prix d'abord avant de trader et d'utiliser l'indicateur donc je répète encore une fois quitte à me répéter un peu lourdement c'est un indicateur c'est un outil secondaire on l'appelle également les indicateurs de momentum de les indicateurs techniques les indicateurs de momentum c'est à dire que viennent mesurer la vélocité des mouvements des prix contrairement à l'analyse brute des prix bon peu importe c'est un petit peu théorique c'est pas le but aujourd'hui aujourd'hui c'est vraiment de parler pratique quels sont ces indicateurs vous avez peut-être entendu parler il y en a beaucoup vous avez le rate of change roc le community channel index cci le rsi le stochastique et le pourcentage r de larry williams le macd le macd est sans doute un des plus populaires avec le rsi voire le stochastique alors là on voit sur l'écran maïva des ah oui parce que j'ai démarré pro real time et malheureusement il s'est pas ouvert sur la bonne fenêtre voilà voilà et est ce que tu peux passer du coup à la slide suivante voilà donc le macd c'est un indicateur qui a été inventé par gerald apple donc en résumé c'est la différence entre deux moyennes mobiles exponentielles de périodes différentes et à cette indicateur donc à ce macd on va rajouter un indicateur une ligne de signal qui est simplement une moyenne mobile donc par défaut vous allez trouver sur pour elle time sur quasiment l'ensemble des des programmes d' analyse technique les périodes 12 26 et 9 périodes pour la moyenne mobile simple mais sachez que vous pouvez régler vous pouvez mettre les périodes que vous voulez alors gerald apple lui il disait il recommandait en fait quelque chose d'un petit peu différent il avait bien le 12 26 9 mais pour les signaux de vente pour les signaux d'achat il recommandait 8 17 et 9 pourquoi on en retient qu'un des deux parce que ça serait quasiment ingérable de changer en permanence selon l'achat ou la vente les périodes de temps des deux des moyennes mobiles donc par défaut on retient 12 26 et 9 et je vous recommande de garder ces périodes si vous voulez avoir plus de signaux vous raccourcissez le nombre de périodes si vous voulez en avoir moins vous les allongez mais franchement c'est pas parce que vous les recours raccourcissez que vous voulez rallonger que vous aurez de meilleurs résultats tout est dans l'utilisation que vous allez faire de cet indicateur qui va faire que vous soyez successfull c'est à dire que vous ayez du succès sur les sur les marchés ou pas la représentation on va le voir pratiquement mais c'est soit une courbe soit un histogramme vous pouvez trouver les deux ou même les deux sur le même graphique on peut donc passer sur le slide suivant voilà donc en fait qu'est ce qui fait sa popularité à cet indicateur c'est sa simplicité lorsque la m ac des traverses à la hausse la ligne de signal bas c'est simple on a un signal d'achat lorsque la mscd à l'inverse traverse à la baisse signal d'achat on a la ligne de signal on a un signal de vente donc c'est très simple il y à d'autres interprétations possibles divergences avec les prix on va voir ce que c'est c'est un signal de retournement ou de fin de tendance c'est un indicateur de tendance le macd donc il est non borné contrairement à rsi qui peut qui évolue entre 0 et 100 le macd il n'y a pas de limite à la baisse ou pas de limite à la hausse ce qui fait que souvent on l'utilise où on peut l'utiliser avec d'autres indicateurs les pièges vous allez avoir beaucoup de signaux avec le macd et tout le travail va être d'éliminer les faux signaux on va voir comment et donc ce que je disais donc il est plus pertinent de l'utiliser avec d'autres indicateurs peut-être un indicateur borné comme le rsi mais c'est pas obligatoire ou alors vous changez d'horizon de temps on va voir en pratique tout de suite comment on peut faire ça enfin dans un petit bon voilà tu veux que je te passe la main du coup alors non parce qu'il ya deux graphiques je crois après donc on va on va faire les deux graphiques maintenant et avant de passer voilà les représentations donc on voit donc en bas vous voyez les deux courbes et l'histogramme donc quand la ligne bleue traverse la ligne rouge c'est un signal d'achat ça correspond au changement de couleur de l'histogramme ça veut dire que lorsque les deux courbes se croisent vous avez une petite barre qui franchit la ligne de zéro à la baisse ou à la hausse voilà donc vous pouvez voir déjà que vous avez de multiples croisements je vais vous dire tout à l'heure comment on peut en éliminer certains pour avoir moins de faux signaux on peut je crois qu'il ya notre graphique derrière et après c'est la version pour que vous puissiez voir un peu le parallèle voyez là c'est avec ig donc l'affichage avec la plateforme ig et l'affichage avec la plateforme pro realtime et tout à l'heure je vous montrerai sur les deux plateformes comment faire justement pour les ajouter voilà en sachant que là vous avez en fond noir pour moi j'utilise pro realtime on va le voir tout de suite c'est avec un fond blanc donc vous pouvez paramétrer mais maïva vous montrera tout à l'heure comment faire alors je vais récupérer je passe la main voilà alors est-ce que un petit moment est-ce que là est-ce que tu peux voilà on voit les graphiques là alors tu vois tu vois tu vois le pétrole oui oui j'ai le pétrole c'est ça c'est ça d'accord us brut léger à 1 euro voilà exactement donc bon on est sur du cfd sur une matière première on verra d'autres actifs tout à l'heure mais le ma cd l'avantage c'est que tu es un indicateur qui peut s'appliquer sur l'ensemble des marchés forex indice action matières premières donc il n'y a pas de c'est pas vous avez certains indicateurs qui sont exclusivement sur le marché actions qui utilisent exclusivement des données que vous avez que sur le marché actions c'est pas le cas du ma cd il peut s'appliquer sur l'ensemble des actifs ce qui aussi fait sa popularité alors vous voyez ici donc le graphe du pétrole wti peu importe en bas vous avez le ma cd au milieu le rsi et au dessus donc les prix vous voyez de multiples croisements vous en avez un sur les flèches vertes mais vous en avez aussi de multiples vous en avez un ici avec la flèche rouge donc donc ce sont des signaux de vente là vous avez un signaux d'achat un signal d'achat pardon un signal de vente un signal de vente un signal d'achat donc vous voyez que tous ces signaux ne donne pas de très bons résultats parce que si vous prenez par exemple le signal de vente ici vous allez vendre quasi car est quasiment pas tout à fait mais haut au plus bas derrière la la tendance reprend donc le jeu il va être il va consister à bien maîtriser l'indicateur pour éviter tous ces signaux comment vous pouvez faire alors ce qu'il est recommandé de faire pour éviter ces faux signaux c'est d'abord de ne retenir que les signaux qui sont loin de la ligne 0 c'est à dire que par exemple et qui sont sur des niveaux extrêmes c'est à dire les signaux d'achat qui sont loin de la ligne 0 ça veut dire que par exemple celui là ici on va l'enlever puisque vous voyez qu'il ya un croisement qui est au dessus de la ligne 0 donc je vais enlever celui là celui là de la même façon est très proche de la ligne 0 et donc en fait sur mon graphique on n'en retient que deux vous voyez que ça vous donne un signal d'achat ici alors j'ai une question justement par rapport à ça cédric à partir de quel seuil on considère qu'il est un peu trop proche tu vois qu'est ce que tu dirais comme niveau à moins 10 par exemple si c'est en dessous de tu vois à moins 10, moins 20, qu'est ce que tu considères être assez éloigné ? c'est toute la difficulté du MACD et c'est pour ça que vous allez voir que effectivement vous pouvez déterminer par exemple moins 10, c'est pas mal, mais vous pouvez déterminer mais peut-être que c'est là où il faut le coupler avec un autre indicateur qui lui va venir renforcer l'élément déclencheur je vais vous montrer ça tout de suite j'essaye, hop, j'enlève là pour qu'on voit bien le RSI ici vous voyez ici le RSI il est assez bas donc ça peut être un indique, là vous voyez que par rapport c'est plus, comment dire, une observation par rapport au prix passé qui va vous donner le fait que le croisement se fait loin de la ligne vous voyez par exemple les deux fèches vertes que j'ai données là surtout la deuxième par rapport aux autres elle est vraiment très en dessous il n'y a eu que deux fois sur le graphique là depuis début 2021, deux croisements aussi bas les autres croisements ont été beaucoup plus hauts donc c'est plus l'analyse, l'opération en fait oui c'est ça, c'est prendre ceux un peu qui sortent un peu de ce qu'on voit habituellement on voit que c'est finalement les deux croisements les plus éloignés donc c'est peut-être ceux qui sont les plus pertinents exactement, et vous pouvez voir là que les deux sont extrêmement pertinents voilà ce qui est intéressant c'est qu'à partir du moment où vous avez votre croisement vous avez votre signal d'achat vous pouvez mettre votre stop où est-ce que je recommande de mettre votre stop vous allez le mettre sous le dernier plus bas par exemple, si on prend cette flèche ici on a donc un signal d'achat on va regarder où était le dernier plus bas il est ici, le lundi 4 janvier à 20h et donc vous mettez un stop sous ce dernier plus bas ça vous donne un rendement risque extrêmement intéressant ici, si on retient ce point vous allez mettre le plus bas le stop loss derrière le dernier plus bas qui est ici le 18 janvier à 1h du matin bon, bien sûr vous n'allez pas être debout devant votre écran à 1h du matin mais quand vous allez prendre ce signal à 8h donc là vous êtes, vous levez vous voyez ce signal d'achat vous regardez votre graphique et vous voyez qu'à 1h du matin il y a eu un peu plus bas vous mettez votre stop ici donc c'est assez simple une fois que vous avez fait votre travail d'analyse et que vous avez enlevé les faux signaux donc vous vous êtes positionné loin de la ligne c'est la première interprétation du RSI c'est là où cela reste un indicateur et qu'il faut faire votre travail d'analyse des prix c'est-à-dire qu'il faut que vous déterminiez quelle est la tendance sous-jacente pour retenir que ces deux signaux d'achat j'ai commencé par deux signaux qui sont superbes pourquoi ? parce que vous êtes ici si vous remontez donc un horizon de temps supérieur c'est-à-dire en quotidien vous voyez que, il n'y a pas besoin de dessin vous êtes sur une tendance haussière extrêmement prononcée depuis début novembre jusqu'à aujourd'hui le pétrole est en hausse donc vous regardez sur l'horizon de temps supérieur ici le quotidien vous voyez que la tendance est haussière et donc, qu'est-ce que vous dites ? vous dites, je ne vais retenir que les signaux d'achat ça c'est une première possibilité d'interprétation et une première possibilité d'utilisation du MACD retenir que les signaux qui sont dans le sens de la tendance alors, on pose une question excuse-moi de te couper Cédric justement, on me pose une nouvelle question sur le chat alors, la première en rapport avec ce que tu dis quelle est la différence entre le RSI et le MACD ? j'en profite pour te la poser puisque justement, je vois que tu as effectivement les deux à l'écran donc, est-ce que tu peux nous répondre déjà sur cette première question ? le RSI ne va pas vous donner de signaux d'achat le RSI, il vous dit si un marché est suracheté ou survendu c'est-à-dire qu'ils sont complémentaires et le RSI est un indicateur surtout qui est borné donc, outre la construction dans laquelle je ne vais pas rentrer parce que c'est plus de la théorie mais, c'est-à-dire que imaginons que vous auriez eu un MACD qui se croise alors que le RSI est au-dessus de la ligne des 50 vous ne retiendrez pas ce signal par exemple on va prendre un exemple ici, vous avez un signal d'achat on est d'accord alors, j'ai dit que comme il était au-dessus de la ligne il ne fallait pas le retenir mais, imaginons que vous avez oublié cette indication vous voyez, vous regardez votre RSI votre RSI, à ce moment-là, il se situe à 63 c'est beaucoup trop haut pour retenir ce signal d'achat donc, c'est comme ça qu'on va utiliser les deux indicateurs en complément l'un de l'autre j'espère que j'ai répondu à la question oui, 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 je pense que c'est clair et deuxième question en lien justement avec ce que tu nous présentais qu'amène le MACD zéro retard par rapport à celui que tu utilises et ça me permet de te préciser aussi toi, est-ce que tu utilises les réglages par défaut est-ce que tu recommandes les réglages par défaut ou est-ce que tu en recommandes d'autres non, les réglages par défaut sont très bien franchement les gens qui ont pondu ces indicateurs ils ont fait énormément de recherches dessus et je connais beaucoup de gens d'analyse technique qui se sont penchés sur la question il y a de multiples recherches si vous regardez dans certains magazines Stock & Commodities ou même à la FAT en France beaucoup de chercheurs ont regardé s'il y avait de meilleures indications vous n'aurez pas de meilleures indications encore une fois la martingale n'existe pas prenez les paramètres par défaut c'est très bien ça donne suffisamment d'indications si vous êtes un trader un petit peu compulsif ce qui n'est absolument pas recommandé mais bon vous pouvez réduire le nombre de périodes mais franchement je ne le recommande pas et sur le sur le zéro retard je sais que certains effectivement utilisent vous pouvez le faire ça va vous donner des signaux d'achat ou de vente plus tôt mais parfois trop tôt donc je ne suis pas certain que ça soit mieux parce que souvent il vaut mieux attendre une confirmation quitte à ne pas acheter au plus bas en fait la construction du MACD pour zéro retard c'est la recherche de l'idéal d'acheter au point bas au plus bas et de vendre au plus haut ça non plus je vous lis tout de suite ça n'existe pas les gens qui vous vendent ça c'est pas vrai c'est absolument faux vous n'avez aucun indicateur qui est parfait donc vous pouvez utiliser le zéro retard je ne suis pas sûr que ça vous donne de meilleurs résultats vous allez être être sur le marché plus tôt mais souvent parfois le marché va continuer à baisser par exemple sur un signal d'achat après le signal d'achat sur un zéro retard et avant de remonter donc ça pose la question du stop loss vous risquez de vous faire stopper alors que vous aviez le bon le bon timing ou pas le bon timing mais le bon signal mais 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 effectivement si la tendance est forte le zéro retard vous rentrerez plus tôt et donc vos gains seront supérieurs il n'y a pas de prenez prenez celui avec lequel vous êtes à l'aise voilà mais c'est sensiblement la même chose je suis sûr au niveau des résultats donc vous voyez que sur ce graphique par exemple du pétrole donc encore une fois qui est en tendance forte les signaux de vente sont très mauvais parce que vous êtes contre tendance donc dans ce cas là vous pouvez retenir les signaux de vente pour sortir une position gagnante pour prendre vos gains mais certainement pas pour prendre une position de vente sèche on est bien là dans le concept de ce qui est un indicateur technique alors la deuxième interprétation que l'on peut faire du MACD ce sont les divergences alors on va aller voir un autre actif on va aller voir le CAC 40 et ici vous avez une divergence donc qu'est-ce qu'une divergence une divergence c'est lorsque vous avez un nouveau plus bas sur les prix qui n'est pas confirmé par votre indicateur de référence en l'occurrence le MACD qui fait un nouveau plus haut vous voyez les deux flèches noires sur l'écran qui font que vous avez une flèche descendante sur les prix et une flèche montante sur le MACD donc là c'est un une indication un signal qu'il ne faut pas rester vendeur parce que les prix ont une forte chance de remonter on est sur un horizon de temps une heure et vous voyez que effectivement cela remonte après le signal donné par la divergence haussière dans ce cas là est bien réel on est sur le CAC là sur le CFD si on continue donc là vous avez une indication qu'il faut retenir ce signal d'achat ici vous pouvez sortir au signal de vente ici vous aurez un petit profit et puis vous avez une autre indication et ce que je vous disais vous avez un croisement vous le voyez là qui est extrêmement plutôt que ça qui est très bas vous voyez par rapport l'écart avec la ligne est importante par rapport à ce que vous avez eu dans le passé donc ce signal là on va le retenir vous avez un RSI qui est extrêmement bas donc il confirme ce croisement et donc vous pouvez acheter ici et effectivement derrière vous avez une hausse alors j'en profite Cédric parce qu'on a deux j'ai des questions là qui reviennent pas mal par rapport au MACD en période de range est-ce qu'il est possible d'identifier des périodes de range par le MACD non le MACD est un indicateur de tendance donc il vous donnera beaucoup de faux signaux lors des périodes de range donc comment éliminer ces faux signaux encore une fois c'est lorsque vous êtes proche de cette ligne de zéro donc dans ce cas là il vaut mieux ne pas retenir le MACD et plutôt aller sur un autre indicateur qui est le stochastique mais c'est toujours pareil il faut que vous fassiez votre travail d'analyse des prix avant de retenir un indicateur l'indicateur est là en complément donc il faut que vous fassiez votre travail à savoir si le marché et les prix sont en tendance ou ne sont pas en tendance comment on fait ça vous regardez l'horizon de temps supérieur vous avez vu tout à l'heure le pétrole était en tendance haussière il n'y avait pas de discussion du coup vous éliminez tous les signaux de vente si vous avez un actif qui est en range vous ne retenez vraiment alors là vraiment que les croisements de MACD lorsqu'ils sont très loin de la ligne médiane de la ligne zéro d'accord alors j'ai une question aussi par rapport au stop on me demande de préciser justement l'endroit où toi tu aurais plutôt tendance à mettre le stop est-ce que tu le mets plutôt sur la dernière bougie basse moi c'est plutôt ce que j'ai vu sur tes graphiques ou alors sur la dernière clôture basse c'est plus le bas de la dernière bougie basse j'ai eu l'impression moi je retiens sur sur alors c'est-à-dire que si vous êtes sur un marché comme le pétrole qui est 24h sur 24 que vous prenez une pause que vous êtes un swing trader pas un trader intraday c'est-à-dire que vous prenez des pauses qui vont courir sur plusieurs heures c'est-à-dire durant la nuit le pétrole il cote la nuit donc vous n'allez pas rester derrière vos écrans tout le temps donc si vous retenez la clôture comme dernier point bas pour votre stop loss ça vous oblige à être tout le temps derrière votre écran et d'attendre que la clôture se fasse sous la dernière clôture bon en pratique c'est pas possible donc le mieux c'est de retenir enfin le mieux si 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 oui pour moi le mieux c'est de retenir le dernier creux de marché au niveau du point bas pas de la clôture et de mettre le stop loss en dessous voilà alors effectivement vous aurez vous aurez un stop loss plus loin donc après il faut ajuster votre position par rapport à votre capital et prendre un peu moins de position parce que votre stop loss sera plus loin par exemple sur le sur le excuse moi je te coupe sur les flèches vertes les trois flèches vertes qu'on voit là qui donnent un signal d'achat le stop loss je le mettrai sous le dernier creux c'est à dire le plus bas donc sous cette longue mèche basse ici du 15 janvier à 15h voilà je l'aurais mis là par exemple alors on précise aussi dans le même cadre de ce stop on me dit vous fermez la position dès que les courbes se croisent ou juste après à la clôture de la bougie qu'est-ce que toi tu as tendance à faire alors je précise aussi que là ce qu'on donne c'est la vision de Cédric d'accord ça veut pas dire qu'il y a d'autres façons de faire ou que voilà donc c'est sa lecture des choses après bien sûr chacun a sa méthode c'est comme par exemple sur le réglage du MACD comme le disait Cédric il y a des personnes qui vont vous dire oui mais moi j'ai des super réglages etc donc encore une fois c'est un point de vue je te laisse répondre Cédric oui oui tout à fait je confirme ça c'est mon utilisation du MACD je vous ai donné tout à l'heure les grandes lignes qui sont admis qui ont été définies par Gérald Apple et qui ont été repris par deux apôtres de l'analyse technique Martin Pring et Murphy et puis ensuite après il y a l'utilisation ce sont des analyses techniques théoriques après il y a l'utilisation que vous en faites moi je l'utiliserai je l'utilise comme ça maintenant il peut y avoir d'autres façons de l'utiliser le tout c'est d'être à l'aise avec au confort avec la façon dont vous l'utilisez et peut-être d'ailleurs que tout simplement le MACD ne vous conviendra pas ça peut ça peut le faire et dans ce cas là il y a d'autres indicateurs donc effectivement c'est ma vision de l'indicateur que je présente ici donc je ne sais plus quelle était la question d'avant non je crois que j'ai répondu la question c'était par rapport à la clôture est-ce que tu fais au croisement des lignes ou alors à la clôture de la bougie tout alors pour ça pour le signal d'achat toujours attendre la clôture de la bougie parce que la ligne elle va bouger tant que la clôture n'est pas faite les lignes elles bougent donc vous pouvez avoir un croisement et puis par exemple sur une heure vous avez un croisement à 10 et puis 50 minutes plus tard vous revoyez le même graphique et c'est plus enfin les mêmes courbes mais c'est plus du tout les mêmes donc il n'y a pas eu de croisement en fait donc ne jamais anticiper l'indicateur parce que vous allez vous retrouver dans des situations très inconfortables donc toujours attendre parfait et bien écoute merci beaucoup est-ce qu'on peut utiliser le MACD pour le scalping est-ce que c'est possible alors ça dépend ce que alors pour l'intrable des oui on va regarder le graphique je suis sur le cac peut peut-être je vais peut-être prendre un euro dollar tiens pour changer un petit peu d'actifs hop voilà donc ici vous voyez clairement ici je vais prendre mes petites flèches vous avez un croisement ici vous avez un croisement ici je prends que les derniers et vous avez un croisement ici bon encore une fois vous voyez que quand même le plus pertinent c'est encore que là vous auriez été peut-être stoppé mais celui qui donnait le plus de potentiel c'est celui qui était le plus bas si vous prenez celui qui était avant hop il était là pareil vous auriez mis votre stop ici donc là vous n'étiez pas stoppé vous auriez connu une petite période de stagnation mais après il y avait une hausse donc plus le signal est loin mieux c'est là vous avez un autre signal qui pour l'instant il est valide mais il est très proche de la ligne 0 je ne pense pas que je l'aurais retenu pour le coup et ici de la même façon celui-là je ne l'aurais pas retenu trop proche de la ligne 0 et effectivement celui-là était un faux signal bon voilà après tout dépend où vous mettez votre stoppé c'est à dire que si vous voyez un croisement qui est très proche de la ligne 0 ce que je ne recommande pas encore une fois mais que vous voulez absolument le traiter ne mettez pas votre stoppé sous le dernier creux de marché vous mettrez votre stoppé beaucoup plus proche sous la dernière bougie par exemple sous le plus bas de la dernière bougie dans ce cas-là si vous êtes sorti c'est moindre mal mais ce n'est pas comme ça que je l'utiliserai ce n'est pas comme ça que Martin Pring et John Murphy le recommandent alors justement j'ai une question par rapport à ça là tu parles du seuil proche du MACD et justement j'ai encore deux questions par rapport à ça deux questions qui se ressemblent on me dit mais alors ça veut dire que généralement quand on est un signal de vente ça veut dire qu'il ne faut pas que le RSI soit inférieur à 50 ou alors est-ce que finalement le niveau du RSI ça n'a pas d'influence parce que tout à l'heure tu as parlé du RSI simplement comme un indicateur de tendance mais selon ce que j'ai compris pour le signal d'entrée en position que ce soit à l'achat ou à la vente tu ne regardes pas forcément le niveau du RSI c'est surtout le MACD qui te donne le signal vous pouvez très bien traiter le MACD sans avoir le RSI on peut rajouter le RSI si vous avez des doutes pour venir vous donner une indication supplémentaire mais vous n'êtes pas obligé d'avoir le RSI encore une fois tous ces indicateurs sont là pour vous aider à prendre la décision mais vous devez avoir déjà votre analyse des prix et avoir une idée de ce que vous voulez faire avant d'aller voir l'indicateur si vous ne savez pas ce que vous voulez faire et vous dites ah ben tiens le MACD se croise hop j'achète ça ça ne marche pas vous devez avoir déjà en tête est-ce que l'actif que je veux acheter est en hausse ou est-ce qu'il est en baisse et après vous allez chercher avec le MACD vous allez affiner pour rentrer pour avoir le seuil d'entrée mais en aucun cas c'est le MACD ou le RSI qui va vous donner le tempo en fait donc le RSI vous n'êtes pas obligé de le prendre s'il vient vous perturber ne le prenez pas en principe franchement quand je vois des écrans avec 3 ou 4 indicateurs alors là ça c'est rédhibitoire c'est à proscrire vous n'avez pas besoin de 4 indicateurs avec 1 maximum 2 ça suffit il y a des gens beaucoup de gens qui ne traitent que sur les prix qui n'ont même pas d'indicateurs parce que plus vous allez rajouter un indicateur et plus vous allez être perdu donc prenez-en 1 si vraiment vous êtes vous avez besoin encore d'une confirmation prenez-en 1 second qui est complémentaire mais sinon par exemple ne prenez pas le rate of change avec le MACD alors là vous allez vous noyer le RSI pourquoi il est complémentaire avec le MACD parce qu'il est borné c'est tout mais si vous observez votre MACD vous voyez quand les cours sont en surachat ou sur vente il suffit de regarder là où se croisent les prix par rapport à la ligne de zéro ou si elle est très éloignée vous savez que c'est en survente et donc le signal d'achat sera plus pertinent alors par rapport justement à l'observation qu'on fait sur le graphique j'ai une petite remarque là on me dit est-ce que tu es d'accord pour dire qu'en date du 17 on a une divergence parce qu'effectivement on a le signal du MACD qui est à la hausse alors qu'on a les prix attendez non 17 janvier ouais voilà alors ici le 18 alors là où il y a la flèche en fait oui voilà entre si tu veux qui commence un peu le 17 en fin de journée et qui se poursuit le 18 ouais voilà d'accord ok donc ici et donc la divergence elle serait où donc la divergence ce serait ici un MACD haussier alors que finalement on a plutôt une baisse sur les prix et sur les moyennes mobiles non la divergence si vous voulez la divergence vous voyez ici vous avez un creux de marché qui est plus bas que le creux précédent donc la flèche ici elle est descendante si je fais la même chose sur les croisements de RSI vous avez ici un croisement à l'achat avant celui-là avant celui-là donc on n'a pas de divergence parce que les deux flèches sont orientées à la baisse si je fais l'envers si je fais le suivant ici vous avez un creux de marché et ensuite vous avez un creux de marché plus haut ici vous avez un creux donc vous avez le croisement ici et vous avez un croisement plus haut donc dans ce cas là il n'y a pas de divergence non plus les deux flèches sont orientées à la hausse il y aurait eu une divergence si on avait eu une flèche ici baissière sur les prix et ici haussière sur le MACD mais c'est pas le cas je pense que ça répond bien à la question qui a été posée et je pense qu'en fait la confusion si tu veux venait du plus bas tu vois qui n'est pas exactement sur les mêmes dates entre les deux tracés je pense que c'est ça qui crée peut-être tu vois la confusion je suis en train de regarder si il n'y en a pas sur l'euro dollar divergence il n'y en a pas tous les jours par contre quand ils interviennent ce sont des signaux assez puissants alors encore une fois le MACD il va venir vous informer vous mettre une alerte mais c'est pas pour ça que vous devez le suivre aveuglément c'est à dire que si vous voyez apparaître une divergence alors que vous êtes dans le sens opposé bon ben peut-être qu'il faut sortir du marché et vous dire bon je sors du marché et puis je me repositionnerai un peu plus tard mais c'est pas pour ça qu'il faut automatiquement le suivre en tout cas les divergences parce qu'elles sont assez rares quand elles apparaissent elles sont de bons indicateurs pour le coup parfait alors question par rapport au stop loss à nouveau est-ce que tu préconises d'utiliser le stop loss en reverse c'est à dire qu'à partir du moment où finalement la position est coupée par le stop loss on entre systématiquement en position dans l'autre sens est-ce que pour toi c'est utile non non parce que c'est pas forcément un signal d'entrer en position dans l'autre sens non pas du tout le ça peut attention ça peut mais il faut refaire l'analyse dans ce cas là c'est à dire que si vous êtes sous un fort support par exemple où est-ce que là on est vraiment sur une tendance donc ça va être compliqué mais imaginons 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 ça va pas marcher voilà comment je peux illustrer cette allez ici il y a une droite de polarité non ouais même pas ou ici voilà ici voilà ici vous avez un support à 1,2136 vous êtes acheteur parce que l'euro dollar est à l'achat à ce moment là étant en tendance haussière je reviens juste sur un horizon de temps supérieur depuis voilà depuis vous voyez bien que depuis mai il y a une tendance haussière sans problème bah tiens là on avait une divergence sur le l'horizon de temps quotidien vous voyez vous voyez la divergence là alors sur le sur le RSI pour le coup pas sur le MACD parce qu'il s'est pas croisé à la hausse avant de recroiser à la baisse bon mais vous voyez là juste pour vous montrer les flèches vous voyez il y en a une qui marque qui est orientée à la hausse et l'autre à la baisse donc ça c'est une vraie divergence mais l'objet ici n'est pas de fer du RSI donc la tendance est bien haussière ici et ici vous avez donc vous étiez vous êtes haussier vous voyez cette baisse ici le MACD vous donne un signal d'achat là vous mettez votre stop sous le support sous le dernier plus bas ici donc vous voyez ça monte ça monte ça monte et ici ça baisse ça casse donc vous êtes stoppé est-ce qu'il fallait prendre une position à la baisse à ce moment là je vous réponds non pourquoi parce que vous avez un RSI qui est extrêmement bas et vous avez un croisement de MACD qui est sous la ligne de zéro donc là il n'est pas bon et d'ailleurs si vous aviez pris une baisse ici vous auriez mis votre stop au-dessus du dernier plus haut ici vous auriez été restoppé à la hausse alors après le franchissement à nouveau fonctionne mais vous aurez fait ce qu'on appelle porte de saloon c'est-à-dire un aller-retour deux fois perdant donc non un stop loss ne veut pas dire forcément qu'il faut prendre une position inverse parfait et alors on a une dernière question est-ce que je peux te demander de nous afficher un exemple sur un graphique cinq minutes pour voir un petit peu la pertinence du MACD sur une unité de temps plus petite alors il faut on va prendre tac 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 qu'est-ce qu'on peut prendre on va prendre le câble le GBP donc là vous voyez que le câble déjà on est sur une tendance qui est haussière il n'y a pas de problème on va remonter sur un jour voilà vous voyez que là on est il n'y a pas de problème c'est haussier sur une heure vous avez aussi ici hop haussier et donc on prend en cinq minutes et en cinq minutes qu'est-ce que nous avons alors là c'est pas préparé donc c'est en direct puisque je réponds à la question ici par exemple vous pourriez peut-être avoir un signal d'achat pour l'instant vous ne l'avez pas parce que les deux lignes ne se sont pas croisées d'où la nécessité d'attendre vraiment le dernier moment enfin la clôture pour avoir vraiment voir votre ligne bleue qui est au-dessus de la ligne rouge mais ici vous pourriez peut-être en avoir un qui apparaît ici on va remettre les prix voilà là on est en cinq minutes ici vous en avez un donc on est bien loin de la ligne de ligne zéro vous mettez votre stop sous le dernier creux de marché c'est-à-dire ici et donc vous avez un signal d'achat et effectivement après la tendance elle continue alors on me dit s'il y a un signal du MACD on est d'accord que c'est toujours une prise de position dans le sens de la tendance je pense que c'est le sens justement du RSI que tu observes en plus c'est voilà certes il y a un signal mais je m'assure que ce signal il est bien dans le sens de la tendance exactement et je vais vous répondre c'est une même une remarque plus générale quel que soit l'indicateur que vous retenez il faut toujours que le signal soit dans le sens de la tendance n'utilisez pas les indicateurs pour faire de la contre-tendance surtout un MACD qui est un indicateur de tendance parce que vous allez ou alors il faut vraiment mettre des stops très proches mais vous allez être stoppé de nombreuses fois donc il faut toujours déterminer la tendance comment vous faites vous regardez l'horizon de temps supérieur dans quel sens va l'actif et si l'actif va à la hausse vous retenez sur l'horizon de temps inférieur que les signaux d'achat sur le MACD et inversement sur un actif à la baisse que les signaux demandent et vous ignorez les autres parfait et bien écoute de mon côté je n'ai plus de questions est-ce qu'il y a d'autres points sur lesquels tu souhaitais que nous revenions avant de passer à la conclusion ou non on peut passer à la conclusion je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire encore une fois j'insiste lourdement c'est l'analyse des prix qui doit être primordiale par rapport aux indicateurs toujours 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 l'indicateur n'est là que pour vous aider si l'indicateur vous trouvez qui vous donne de mauvaises indications ou qui vient perturber votre analyse vous l'éliminez vous n'en avez pas besoin la plupart des traders ont des graphiques extrêmement épurés la plupart des traders n'ont pas d'indicateur pas tous mais beaucoup donc si vous êtes à l'aise on se sert vraiment de la bougie et du chandelier en tant que tel des figures qui peuvent être décrites par les bougies une moyenne mobile une moyenne mobile et l'analyse des prix des droits de support et de résistance par contre que vous allez tracer des droits d'oblique à la rigueur mais ça c'est le ce sera beaucoup plus clair et tout aussi efficace voire beaucoup plus efficace que de multiplier les indicateurs et après vous pouvez rajouter un indicateur si cela vous conforte dans votre dans votre analyse mais il faut vraiment que ça vienne conforter votre analyse et c'est pas l'indicateur qui doit vous guider en fait de prime abord parfait et bien écoute je te propose que que je reprenne la main alors attend on va vérifier déjà alors on me demande s'il va y avoir une présentation pour vous montrer comment rajouter le MACD sur ProRealTime et sur la plateforme IG au moment où on va passer sur la conclusion je vais vous montrer ça donc il n'y a pas de problème ça on le verra ensuite utiliser Ishimoku en plus du MACD est-ce que c'est pertinent pour toi ? oh là non enfin oh là non ça va ça va vous venir alourdir votre graphique c'est à dire que déjà Ishimoku est un élément d'analyse en soi c'est en fait Ishimoku c'est une combinaison de moyenne mobile tout simplement c'est pas beaucoup plus compliqué que ça ça allait un peu plus bien sûr je caricature mais en soi normalement vous avez suffisamment déjà de signaux mais où ça peut être pertinent sur Ishimoku je vais le rajouter ici si j'ajoute indicateur Ishimoku voilà c'est à dire que là effectivement c'est pour analyser la tendance c'est à dire que le MACD par exemple vous allez prendre les signaux d'achat que lorsque le nuage les prix sont au-dessus du nuage mais est-ce que vous avez vraiment besoin de ça sur Ishimoku je ne suis pas sûr franchement Ishimoku déjà il vous donne des indicateurs il se suffit à lui-même normalement vous n'avez pas besoin de multiplier le MACD mais de la même façon vous voyez à l'écran moi j'ai toujours une ligne 13 une moyenne mobile à 13 et une moyenne mobile à 34 jours 34 périodes pardon normalement ça correspond à peu près à la Tenkan et à la Kinjoon sur Ishimoku c'est quasiment les mêmes donc vous voyez Ishimoku c'est une combinaison de moyennes mobiles vous pouvez retrouver avec l'analyse classique vous retrouvez à peu près les mêmes indications mais si vous êtes à l'aise avec Ishimoku vous n'avez pas besoin d'aller chercher un MACD ça va venir vous alourdir considérablement votre perception et votre observation parfait et bien écoute merci je te propose de ouais c'est comme tu disais tout à l'heure finalement parfois d'indicateur c'est un peu l'ennemi de la bonne lecture du graphique oui exactement alors on va passer du coup à la présentation je reprends la main Cédric ouais hop voilà donc là vous devriez voir à l'écran la plateforme IG tu peux me confirmer Cédric on ne voit pas parfait donc quand vous êtes sur IG très simplement vous allez cliquer ici d'accord ici vous avez tous les indicateurs qui vous sont proposés et vous allez tout simplement sélectionner le MACD vous sélectionnez le MACD vous voyez il s'affiche automatiquement alors les paramétrages qui sont mis par défaut sont les paramétrages comme le disait Cédric ceux qui ont été étudiés pour fonctionner le mieux néanmoins si vous souhaitez s'affiche modifier ces paramétrages c'est possible de le faire il vous suffit de cliquer juste ici vous voyez et là vous allez pouvoir tout changer donc changer les coloris de l'histogramme de la ligne de signal du MACD changer les périodes également si vous le souhaitez voilà c'est extrêmement paramétrable si vous voulez changer vous pouvez tout à fait cliquer ici pour réinitialiser les valeurs par défaut et pouvoir finalement retourner sur les réglages habituels donc ça c'est pour la partie IG pour ProRealTime puisqu'en plus on me l'a demandé tout à l'heure donc on va aller sur le même graphique on va aller sur l'Allemagne 30 à 1 euro hop nous voici donc sur le graphique donc vous l'avez là juste devant vous ici un graphique vraiment très simple là on a juste les moyennes mobiles et comment est-ce que je vais rajouter mon indicateur MACD je vais juste venir cliquer ici tout simplement ma fenêtre s'ouvre vous voyez moi le MACD je l'ai déjà mis en favori donc il a une petite étoile si jamais vous ne l'avez pas encore mis en favori c'est très simple ici barre de recherche MACD vous voyez il s'affiche ici alors tout à l'heure on parlait du MACD zéro retard vous l'avez éventuellement vous cliquez sur votre MACD vous allez juste cliquer sur ajouter ici le MACD se met en place une nouvelle fois ce sont les réglages habituels qui se mettent en place si vous souhaitez les modifier vous voyez que vous avez la fenêtre ici qui s'est ouverte en parallèle et vous pouvez venir modifier ces réglages si vous le souhaitez encore une fois comme le disait Cédric les réglages par défaut sont ceux qui ont été je dirais les plus étudiés également il y a un effet si vous voulez un petit peu autoréalisateur ce sont les réglages qui sont les plus utilisés par les investisseurs donc il y a aussi ce phénomène de masse qui est important donc là je pense que c'est clair pour tout le monde alors est-ce qu'on a d'autres questions et bien écoutez non c'est bon j'ai l'impression que c'est clair pour tout le monde et bien on va en profiter pour passer à la conclusion merci Cédric pour toutes tes explications je vous rappelle en tout que l'indicateur MACD il est plutôt facile à prendre en main attention néanmoins au piège d'accord Cédric vous l'a rappelé les signaux du MACD mais qui sont un petit peu trop proches de la ligne zéro qui sont sans doute à éviter pour avoir vraiment des signaux plus forts le MACD c'est une aide à la prise de la décision d'accord donc ça va venir après déjà votre analyse globale de la configuration des bougies et surtout le signal du MACD ne vient jamais en opposition à la tendance donc gardez bien ça en tête il faut vraiment que ce soit un signal après avoir enlevé je dirais un petit peu le bruit que ce soit un signal fort et qu'il soit dans le sens de la tendance et le troisième point vient renforcer ça c'est un indicateur donc c'est toujours secondaire par rapport à l'analyse du prix les bougies avec les différentes figures que vous pouvez voir apparaître avec les bougies et surtout sur la tendance est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça Cédric ? non je crois qu'on a tout dit je vous souhaite juste une bonne soirée de bons trades placez vos stops c'est l'essentiel maîtrisez vos risques et puis on aura l'occasion de présenter d'autres je pense d'autres indicateurs ou d'autres systèmes de trading exactement et il y a eu beaucoup de remerciements donc merci également à vous d'être toujours là au rendez-vous pour animer ces webinaires avec vos questions et puis on va se retrouver demain midi pour un nouveau thème les produits barrières qu'ils souhaitent découvrir et puis bien sûr on se retrouvera au fur et à mesure puisqu'on prévoit régulièrement des dates avec Cédric sur les indicateurs l'analyse technique vous pouvez consulter tout ça sur notre site internet et vous inscrire excellente fin de journée et à bientôt bye bye ciao ciao ciao